on met la clé à sa place la clé à sa place donc maintenant il ya des voitures que ça démarre avec la carte à puce ou avec du bouton donc ça c'est autre chose la deuxième des choses j'ajuste mon siège on est d'accord sur ça donc il faut avoir les 110 degrés ici on a parlé de ça et 110 degrés ici le dossier aux 60 degrés c'est bon après ajuster ce qu'on appelle l'appui de tête l'appui de test il faut avoir 7 à 10 cm entre la tête et l'appui de tête après j'ajuste mes retrouviseurs intérieur et extérieur à droite et à gauche donc tout va bien donc là je dois barré ou je dois boucler ma ceinture donc boucler ma c'est la ceinture c'est très important tout s'il n'oublie pas ça parce que j'ai un élève qui a colis l'examen qui a démarré son ceinture et après quelques secondes le monsieur il avait dit qu'est-ce que tu as oublié la dj oublé rien mais après commencer à checker la tropique à la ceinture et n'est pas attaché donc il ne peut pas donner l'examen c'est sûr donc je peux pas donner l'examen donc c'est échec automatique bon donc on a des lacs les le siège l'appui des têtes les retrouviseurs ensemble on a vu la ceinture là très important aussi il faut barrer les portes toujours je pars mes portes c'est bon donc là j'ai démarre la voiture voilà donc toujours avant de partir il faut laisser la voiture comme 30 secondes ça chauffe un petit peu où ça tourne toutes les et dans les clans ça c'est comme des conseils plus pour pour le moteur c'est des conseils plus mécanique mais ici au canada il fait froid un petit peu donc pour ce qu'il fait froid vous pouvez démarrer la voiture avant et laisser la voiture rouler un petit peu deux trois minutes ou une minute ça serait important on a même des démarrages à distance et au canada mais en france non en france toujours si vous faites ça en france vous collez l'examen j'ai des élèves qui me suis en france donc il faudra juste tout ça et à la fin vous démarrez la voiture les personnes qui passent l'examen à paris ou à marseille ou à toulouse ou bon donc là très important aussi il faut avoir un peu d'air toujours baisser la vitre comme ça donc baisser ça dépend chacun il baisse à sa façon mais toujours un peu d'heures c'est beaucoup mieux c'est bon donc c'est une voiture automatique donc la voiture automatique qu'on voit est en bas donc il ya deux pédales il ya le pédale à droite c'est l'accélérateur et le frein c'est à gauche c'est bon donc il n'y a pas d'embrayage donc on a juste deux pédales à droite accélérateur frein à gauche et le frein il joue le rôle d'embrayage bon donc je vais faire une autre vidéo pour expliquer tout ça donc là il ya des étapes pour démarrer la voiture toujours donc on a démarré la voiture c'est bon j'ai signalé mes intentions avec le clienton client à gauche comme quoi je vais sortir je vérifie mon autre viseur les jours d'examen il faut faire comme ça on trouve viseur intérieure extérieure anglais mort c'est bon il ya personne donc je sélectionne le d ça c'est une boîte automatique c'est un parking ça a reculé sa nature ça démarré c'est bon au drive commande et donc toujours jamais ça sur le dé sur le dé ou le détroit c'est bon c'est automatique donc là j'ai déjà rempli mon client en tout ça j'ai vérifié je veux on va faire juste l'angle mort de fois c'est bon parce qu'il ya des voitures peut-être qui arrive et là j'accélère doucement et je commence à tourner mon volant doucement c'est bon voilà donc là j'ai un virage où j'ai une courbe si vous voulez donc pas besoin de faire ni clienton ni anglais mort c'est bon parce que j'ai pas changé de la voie et j'ai pas sorti de ma voie je continue tout droit voilà mes deux mains toujours sur le volant il ya des points sur 100 si on a dit 10h10 on a dit 9h15 donc moi je préfère 10h10 je préfère 10h10 donc ici à l'arrêt ou à l'intersection je tourne à droite donc je encloche mon client en comme 50 mètres avant voilà je ralentis doucement voilà donc là je suis mon arrêt l'arrêt gauche droite gauche ça c'est un arrêt individuel ou à rien en protégé je dois regarder les messieurs n'a pas arrêté donc là je remarque le deuxième arrêt gauche droite gauche ongle mort à droite c'est bon et je tourne mon volant voilà donc ici à l'arrêt je tourne à gauche encore et on tourne à gauche toujours même est toujours sur le volant mon doigt c'est comme ça c'est pas comme ça mon doigt c'est ici la façon la plus sécuritaire lui on peut à gauche gauche droite gauche il faut faire comme ça le jour d'examen il faut vérifier gauche droite gauche le deuxième arrêt ici en même temps je traque un peu mon volant gauche droite gauche anglement à gauche et je m'engage c'est bon je m'engage toujours dans la voie la plus proche à côté de la médiane j'ai un élève qui a coulé son examen cette semaine il a dit il avait fait les arrêts il avait arrêté mais le monsieur l'a dit les arrêts sont pas bons mais c'est vrai parce que lui il vérifie pas gauche droite gauche donc on a dit il faut arrêter les roues et vérifier gauche droite gauche on a dit vérifier gauche vous n'êtes pas obligé de faire trois secondes mais vérifier gauche droite gauche ça peut aller à quatre secondes ou cinq secondes ou deux secondes mais important c'est la vérification c'est la sécurité routière voilà donc là j'ai ainsi dit le passage c'est bien donc ainsi dit le passage la priorité c'est pas pour moi donc je dois céder le passage aux autres je rentre un petit peu il faut pas arrêter mais vérifier là-bas vous voyez le monsieur donc il ya quelqu'un ici donc je dois arrêter j'ai pas le choix mon client pensé à gauche comme vous voyez le client il devient à gauche parce que je m'engage vers la voie à gauche c'est bon donc il ya pas mal des élèves qui font cette erreur dans les cd le passage ils font le client à droite parce que son nom parce que vous allez engager à gauche et surtout la nuit donc là je vais faire un changement de voie parce que je tourne à gauche dans la prochaine lumière parce que c'est une voiture qui vient la nuit donc avec le cd le passage la personne le conducteur il peut voir le client qui est à gauche donc mais si vous faites le client à droite la nuit il va il voit pas le votre client en c'est pour ça le coup de la route il nous exige de faire le client à gauche par deux mesures de sécurité c'est plus clair et plus sécuritaire donc là je tourne à gauche à la lumière ou au feu je regarde toujours une distance sécuritaire entre moi et les voitures qui sont devant voilà donc là je fais l'angle mort à gauche toujours l'angle mort malgré que malgré que c'est un virage on peut déprotéger parce qu'il n'y avait pas il n'y a pas de trottoir il n'y a rien mais je dois faire l'angle pour avoir les bons habitudes la première des choses les deuxièmes choses quelquefois les motos et les vélos on les voit pas si on fait pas l'angle mort on continue de droit donc ça c'est un arrêt pour tout le monde donc le droit de gauche et je continue donc là je dois accélérer un peu pour laisser l'espace à la personne je regarde toujours la ligne toujours comme j'ai déroulé à côté de la ligne médiane c'est beaucoup mieux voilà vous voyez toujours à côté de la ligne c'est plus sécuritaire si je roule là-bas je vais je me trouve derrière le camion là ils courent je garde ma courbe je garde ma voie voilà donc la prochaine arrêt je tourne à gauche client à gauche et je continue dans mon vent donc c'est un arrêt protégé ou arrêt toute direction voilà donc je fais mon arrêt gauche droite gauche notre personne est venu devant moi la mercedes et ils vont ok c'est bon merci deuxième onglement ok plusieurs appellations on tourne à gauche ici donc ça c'est un arrêt un seul direction on peut dire ça donc ça je dois faire double arrêt le premier ça ce qu'on appelle le double arrêt c'est beau donc ici le double arrêt jusqu'à ici je vois bien la route onglement et je m'engage en gardes et je m'engage dans la première voie ça c'est très important on prend toujours la première voie c'est beau et après je change donc entreprise intérieure extérieure onglement à droite et je change je dois faire deux onglements dans les changements de voie je roule toujours au milieu par des mesures de sécurité je roule au milieu et le jour d'examen aussi je roule dans cette voie donc dans une situation comme ça où il y a trois voies vous roulez ici au milieu c'est ça qui dit le code de la route et c'est plus sécuritaire et plus facile c'est à dire pour changer les voies donc c'est ça ce que je suggère et ce qu'il est aussi le livre par exemple si tu vas sur le guide de la route ou apprendre à se conduire ou des livres de la conduite donc il nous suggère de rouler toujours dans au milieu donc là comme vous voyez voir toujours le passage au plateau complet voilà là j'ai le verre je continue droit je commence à accélérer et si je vois pas le panneau de vitesse mais c'est grand boulevard normalement 50 donc je dois aller jusqu'à 50 toujours mes deux mains sur le volant et je dois vérifier ici chaque 10 à 15 secondes chaque 10 à 15 secondes donc si vous n'êtes pas abonné n'oubliez pas à abonner s'il vous plaît en bas sur abonner cliquez sur abonner et cliquez sur liker aussi et met au liker pour monter un peu la vidéo comme ça tout le monde il peut voir la vidéo donc c'est apprécié je vous remercie tout le monde je vous remercie tout le monde les personnes qui font ça qu'ils ne font pas j'ai de remercier quand même donc ici à l'intersection je tourne à droite donc ici a pas d'arrière rien donc je fais juste l'angle mort et je tourne bon voilà et je lâche mon volant revient à sa place et si je tourne à gauche aussi l'autre enviseur intérieur extérieur angle mort et je prends la voie la plus proche voilà qu'on la voie droite je lâche mon vol donc à l'arrêt c'est pas juste arrêter l'eau donc il faut vérifier gauche droite gauche c'est très important parce que le tourneau tiers voilà donc là est un arrêt collectif ou protégé il y en a quatre pourquoi protégé parce qu'il ya quatre j'ai fait mon arrêt gauche droite gauche et je continue c'est bon voilà j'ai décidé d'aller tout droit donc très important aussi il faut faire le balayage visuel aussi pour voir la vitesse combien donc ça c'est un quartier résidentiel moi je connais le quartier généralement c'est 30 donc je roule 30 mais essayer de vérifier si vous trouvez pas le panneau de vitesse généralement c'est 50 mais dans les quartiers résidentiels maintenant surtout à montréal la majorité des boulevards des routes c'est 30 à l'heure voilà donc ici je tourne à gauche donc ça c'est un arrêt aussi non protégé voilà j'arrête ici gauche droite gauche j'avance un petit peu il faut que je vois l'intersection en complet voilà là je vois moi gauche droite gauche englement à gauche là je dois vérifier n'a pas parce que voilà donc ici à l'arrivée je tourne à gauche encore donc c'est comme on travaille plus les arrêts c'est un arrêt individuel gauche droite gauche j'avance un petit peu j'avance juste avec le frein pas besoin d'accélérer gauche droite gauche juste que vous voyez la route montrer la barbe jusqu'à vous voyez bien là j'ai fait l'onglement donc la dernière chose à faire le jour d'examen c'est l'onglement bon on continue droit donc la personne est là l'arrêt individuel moi j'ai pas d'arrêt donc je peux continuer droit voilà donc ici je tourne à droite encore donc c'est un arrêt collectif pour protéger gauche droite gauche englement à droite donc il faut vérifier j'ai un élève qui a coulé l'examen cette semaine il fait l'arrêt mais il vérifie pas donc juste comme il fait l'arrêt pour le plaisir non il faut vérifier gauche droite gauche parce que c'est sûr il y avait c'est sûr qu'il y avait quelque chose qui est passé sinon c'est pour ça il a coulé son examen c'est sûr qu'il y avait un piéton il n'a pas vérifié le piéton arrive donc gauche droite gauche donc l'inspecteur ne peut pas donner l'examen c'est sûr bon 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 Sous-titrage FR ?